Musique Je ne peux résister au plaisir malsain que j'éprouve, à démolir à la hache tous ceux qui s'autoproclament traqueurs de fausses nouvelles et qui sont en fait de gros menteurs qui colportent partout des fausses nouvelles invraisemblables. Aujourd'hui, j'ai jeté mon dévolu sur la chaîne franco-allemande Arte qui offre un exemple admirable de la désinformation dans toute sa splendeur. Commençons par le commencement. Notre ami Fabien Bouglet, que vous connaissez bien, est un combattant courageux et de la première heure contre la folie éolienne. À cet égard, il a publié un livre remarquable en 2019 analysant de façon scientifique que la couverture de notre territoire par les éoliennes détruisait les paysages français, était totalement anti-économique, était totalement anti-écologique et nous promettait des lendemains énergétiques qui ne chanteraient pas vraiment. Son livre a eu un succès considérable et son action déterminée fait clairement bouger les lignes. Il vient de publier, il y a quelques jours, un nouveau livre sur le nucléaire cette fois qui démontre de façon implacable que la production d'électricité par le nucléaire est à la fois écologique, économique et sécurisante pour les utilisateurs. Son ouvrage révèle de façon scientifique les liens quasi mafieux qui relie les promoteurs de l'éolien, les instances politiques dirigeantes, les associations anti-nucléaires en France et en Allemagne notamment. Et c'est là qu'intervient la chaîne franco-allemande Arte, totalement inféodée au lobbying pro-éolien et anti-nucléaire. Dans un petit montage de trois minutes, une journaliste, qui n'a peut-être pas le baccalauréat, mais a peut-être les certificats d'études, je n'en sais rien moi, explique doctement que Fabien Bouglet est un militant nucléaire et résume son livre de 300 pages en quelques mots. Les instances dirigeantes de notre pays ont reculé à 2035 la construction de centrales à gaz prévues à échéance de 2025. Oui, c'est tout. C'est tout, madame la journaliste chassière ? Oui, c'est tout. Ah bon ? Ainsi, un livre remarquablement documenté, qui a demandé à son auteur des centaines d'heures de travail, dont les sources recherchées au plus haut niveau sont parfaitement incontestables, sont résumées par la chaîne franco-allemande Arte en quelques mots incompréhensibles. Bravo, madame la journaliste stagiaire ! Pour tous ceux qui veulent comprendre l'enjeu fondamental de la réactivation à grande échelle de la production électrique française par le nucléaire. Le livre de Fabien Bouglet est fondamental. L'enjeu pour la France est très simple. Soit la France se couvre d'éoliennes complétées obligatoirement par des usines polluantes fonctionnant au gaz, et l'électricité produite en France deviendra très coûteuse et très polluante. Soit la France réactive sa remarquable filière nucléaire, et l'électricité produite en France sera extraordinairement bon marché, extraordinairement écologique et extraordinairement protectrice des intérêts français. N'en déplaise à Arte et à sa probablement jeune journaliste stagiaire, grande spécialiste des fausses nouvelles, manifestement. Je vous souhaite une très bonne soirée. Si l'on se livre à une analyse objective de ceux qu'ont apporté à la France les partis successifs RPR, UMP et LR, forcés de constater que ce courant politique s'est révélé être un désastre pour notre pays. Aux manettes de notre pays justement, pendant de longues périodes, depuis un demi-siècle, le résultat est accablant. Leur responsabilité dans la très grave situation actuelle que nous vivons est immense. Une lueur d'espoir s'était allumée à la fin des douze ans de direction du pays par notre roi fainéant, Jacques Chirac, qui avait laissé le pays s'affaisser avec un air goguenard et détaché. En effet, apparemment, Nicolas Sarkozy voulait renverser la table. Il a été élu sur cette apparence, mais au lieu de renverser la table, la table s'est renversée sur lui et il est resté couché sous celle-ci. Le bilan objectif de son quinquennat s'est révélé désastreux et a ouvert les portes du pouvoir à un socialiste. Comment s'appelle-t-il déjà ? Oui, oui, ça me revient, François de Belgique. Non, 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 François Hollande, ça y est, ça m'est revenu. François Hollande, remplacé par Macron Nord-Corée du Nord, qui s'efforce avec constance de terminer le travail de déconstruction de notre cher vieux pays. Au milieu de ce séisme, patauge le parti républicain, dont les idées droiteaux sont trop gauchos, se résument en une unique idée fixe. Aucune alliance avec l'extrême droite. Il en résulte que les électeurs de ce parti sont complètement dépoussolés, car ils ne savent pas pour quelles idées ils votent quand ils votent pour lui. A cet égard, les républicains représentent pour la droite authentiquement conservatrice le plus grand danger qui soit, car ils bloquent en définitive le jeu politique normal, qui consiste à dire les choses comme elles sont et agir en conséquence. Ce parti est donc éminemment nuisible, et il faut espérer qu'il disparaisse en se scindant en deux. Une moitié viscéralement macroniste se raccrocherait à LREM, et l'autre moitié viscéralement conservatrice se raccrochait à Zemmour ou à Marine au choix. Il est donc urgentissime que les électeurs procèdent à une euthanasie en profondeur de ce parti catastrophique en ne votant plus pour lui. Le problème est que la bête blessée risque de tout faire pour vivoter encore, car elle distribue en abondance à Zézaphidés les postes, les rémunérations, les voitures de fonction, les bureaux de son siège parisien, et tant d'autres choses encore. Quoi qu'il en soit, il ne reste à espérer pour la France que les républicains s'écroulent définitivement, afin que la droite dite conservatrice avance d'un seul pas vers la victoire, en balayant d'un grand coup de balai les politiciens vieillis, qui ne pensent qu'à se sauver, au lieu de tout mettre en œuvre pour sauver la France. Je vous souhaite une très bonne soirée. Le monde occidental commence à paniquer au sujet de la Chine. Ce pays qui, à la fin du siècle dernier, était considéré par les élites occidentales comme un pays arriéré, tout juste bon à produire pour les pays occidentaux des produits de bon marché made in China, s'est transformé en un temps record, en une puissance économique de premier plan, devenue très vite la seconde puissance économique du monde, derrière les États-Unis, et qui frise la première place. Il fallait véritablement l'aveuglement occidental pour penser qu'un pays de tradition aussi ancienne, comptant 1,4 milliard d'habitants, une paille, resterait tranquillement à la traîne des grandes puissances occidentales, se cantonnerait dans un rôle d'esclave producteur au service des maîtres occidentaux consommateurs. Il fallait également ne jamais avoir ouvert un livre de géopolitique pour imaginer que l'Empire chinois resterait tranquillement à l'intérieur de ses frontières, sans avoir aucune visée militaire d'aucune sorte, alors qu'il est saturé au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, par des pays avec lesquels il n'est pas tout à fait en très bon terme. Sur le plan économique, la stupidité abyssale des élites occidentales aboutit, notamment par la bonne grâce de l'inconscient français Pascal Lamy, patron à l'époque de l'Organisation mondiale du commerce, à la quasi-suppression des droits de douane, permettant à la Chine d'inonder le monde entier de ses produits bon marché dans le cadre d'une concurrence totalement faussée. Il est d'autre part de notoriété publique que le monde occidental a vendu à la Chine une quantité de brevets permettant à ce pays de bénéficier des technologies les plus avancées. Il en est résulté qu'en 20 ou 30 ans, la Chine est devenue une immense puissance économique mondiale. Parallèlement à cela, et par un effet de bascule bien logique, les productions industrielles des pays développés n'ont cessé depuis cette époque de s'effondrer. Sur le plan militaire, la puissance de l'armée chinoise n'est plus à démontrer et les gigantesques capacités de production que la Chine a développées permettent déjà à l'armée chinoise de bénéficier d'équipements « made in China » pouvant concurrencer sans difficulté les meilleurs équipements de l'armée américaine. Une fois de plus, l'aveuglement idéologique des élites occidentales aura causé des dégâts considérables en termes d'équilibre politique, économique et militaire mondiaux. Une fois de plus, nous ne pouvons que constater l'ampleur des dégâts et ne pouvons que mettre nos espoirs pour que les années à venir permettent les rééquilibrages nécessaires. Je vous souhaite une très bonne soirée. C'est connu. Le service public télévisuel français est une extraordinaire machine au service du pluralisme et de la liberté d'expression, le tout financé dans la joie et la bonne humeur par nos impôts. De la radio à la télé chaque semaine, c'est un festival d'échanges culturels et politiques, tous aussi enrichissant les uns que les autres, destinés à éclairer la conscience des citoyens errants dans les méandres de l'obscurantisme militaro-fasciste. En ce moment, ce bon vieux service public télévisuel français a fort à faire car il faut garantir l'équité dans la perspective de l'élection présidentielle de 2022. Attention, il faut savoir de quoi on parle. L'équité chez France 2 ou chez France Inter, cela signifie envoyer les bons signaux pour que les bras français glissent dans l'urne le moment venu, le bon bulletin, c'est-à-dire un bulletin de gauche ou un bulletin macronien. C'est pareil, mais chute, il ne faut surtout pas le dire, c'est un secret. Ainsi donc, Laurent Ruquier, en grand prêtre du PAF, le paysage audiovisuel français, cérémonie et officie en ce sens. C'est ainsi qu'il se distingue dans son émission phare du samedi soir en posant ainsi le diagnostic. Zemmour est un virus, une épidémie qu'il faut combattre, évidemment. Fermez les guillemets. Vous apprécierez comme moi, naturellement, le sens de la mesure, l'approche fine et subtile, le goût pour la métaphore. Il y a deux gars à moustache qui ont vécu dans les années 30 et qui adoraient assimiler leurs adversaires à des microbes. Mais bon, ne le rappelez pas à Laurent Ruquier, il risquerait de ne pas comprendre de qui il s'agit. Mais ce n'est pas tout. Laurent Ruquier, diagnostique, mais propose aussi l'ordonnance de circonstances et prodigue ses conseils aux patients Mélenchon. Ça tient en quelques mots, pour la faire courte, je vous épargne les mesures, le dosage et la posologie exactes. Il faut l'union des gauches pour écraser Éric Zemmour et faire le bonheur de la France. Il est sûr de lui, le Ruquier, diantrement sûr de lui. Saint Ruquier détient la vérité et la professe s'envergogne. Le moins qu'on l'en puisse dire, c'est que peu de personnes aujourd'hui osent, avec autant d'arrogance, asséner leur doxa avec aussi peu de complexe et sans crainte d'être inquiétées. Ce n'est pas l'Église catholique qui dira le contraire, elle qui se fait convoquer par le ministère de l'Intérieur dès qu'elle ose ouvrir la bouche pour réaffirmer sa foi. Et tout cela fonctionne avec nos impôts. Si ce n'est pas formidable la démocratie française, je vous souhaite une très bonne soirée. L'avantage extraordinaire de la période actuelle est que nous découvrons chaque jour que Dieu nous donne à vivre une énormité proférée par des ministres qui sont à l'intelligence ce que les poissons rouges sont à la recherche nucléaire. Que dis-je ? Nous découvrons ces énormités à chaque heure qui passe, voire à chaque minute, voire à chaque seconde. Je ne vous parlerai pas des aberrations récentes proférées par Marlène Nouchia-Padamour ou par Jean-Michel Blanquette-Devaux ou par tant d'autres. Cela viendra à chaque jour suffisent à peine. Non, je vais vous parler de la déclaration tonitruante faite par Madame le ministre du Logement dont je vous épargnerai le nom car il est inutile d'encombrer votre mémoire de noms insignifiants. Qui est un ministre écolo-bobo-gaucho ? Ce qui ne peut que se traduire par des propos abracadabrantesques. Je me jette donc à l'eau, ce qui est courageux de ma part car elle est froide à cette époque. Madame le ministre donc a déclaré que la maison individuelle n'avait plus sa place dans la France d'aujourd'hui. Oui, vous avez bien entendu, la Macronie va jusque là. À la place de la maison individuelle, il faut désormais des logements collectifs pour le meilleur des mondes écologiques. Vous aviez une passion pour votre petite maison ? Amoureusement entretenue, entourée d'un jardin magnifique que vous chouchoutiez avec amour et délice ? Au diable tout cela ! Maintenant, il faut du collectif, rien que du collectif, tout en collectif. Et la vie en collectivité dans des immeubles collectifs, c'est le top du top, bien sûr. Une ambiance de rap à tous les étages, des ascenseurs en panne trois jours sur deux, des cages d'escaliers qui sont des dépotoirs, des bandes affalées contre la porte d'entrée qu'il faut enjamber pour remonter à pied ces 13 étages et plein d'autres joyosetés qui rendent cet habitat infiniment supérieur à la petite maison bourgeoise qu'il faut détruire de toute urgence. Allez les pelleteuses, au boulot ! Par cette déclaration sublime, Madame le ministre démontre avec une efficacité redoutable que le mouvement écolo-gaucho auquel elle appartient est totalement communiste. Toute individualité doit être détruite au profit d'une collectivité totalement soumise à l'État. À l'évidence, la gauche française représente un immense danger pour nos libertés fondamentales. Puissent les Français en être vraiment conscients et l'exprimer comme il le faut en 2022 par leur bulletin de vote. Je vous souhaite une très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada